Sans sortir la clé intelligente de votre poche ou de votre sac à main, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les portières, ouvrir le haillon et démarrer le moteur. Les portières du conducteur et du passager avant sont équipées d'un capteur monotouche qui facilite le déverrouillage du véhicule. Pour déverrouiller la portière du conducteur ou du passager avant, assurez-vous d'avoir la clé intelligente sur vous, puis tirez sur la poignée pour ouvrir la portière. Les autres portières resteront verrouillées. Pour les déverrouiller, appuyez sur le bouton de demande des portières du conducteur et du passager avant dans la minute qui suit l'activation du capteur de déverrouillage de portière monotouche. Le capteur de déverrouillage de portière monotouche ne fonctionne pas pendant les deux secondes qui suivent le verrouillage des portières. Si cela se produit, relâchez la poignée et tirez-la de nouveau pour déverrouiller la portière. Pour verrouiller le véhicule, appuyez une fois sur n'importe quel bouton de demande de poignée de portière lorsque toutes les portières sont fermées. Ces fonctions sont disponibles lorsque la clé intelligente se trouve à environ 80 cm du bouton de demande correspondant. Pour activer ou désactiver la fonction du capteur de déverrouillage de portière monotouche, appuyez sur le bouton Menu du panneau de commande, toucher Réglages, toucher Confort et commodité, puis toucher Capteur tactile de portière. Le capteur de déverrouillage de portière monotouche est activé lorsque le témoin lumineux de l'écran est allumé. Lorsque cette fonction est désactivée, il faut appuyer sur le bouton de demande de poignée de portière tout en ayant la clé intelligente sur vous pour déverrouiller la portière du conducteur. Appuyez de nouveau sur le bouton de demande de poignée de portière dans la minute qui suit afin de déverrouiller toutes les portières et le haillon. La clé intelligente possède des fonctions de télé-déverrouillage qui peuvent fonctionner dans un rayon d'environ 10 m du véhicule. Appuyez une fois sur ce bouton pour déverrouiller la portière du conducteur. Appuyez rapidement une deuxième fois sur ce bouton pour déverrouiller les autres portières. Une fois les portes déverrouillées, maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé pendant plus de 3 secondes pour ouvrir les vitres automatiques, le cas échéant. Appuyez sur ce bouton pour verrouiller votre véhicule. Les feux de détresse clignoteront et le klaxon retentira pour vous aviser que les portières ont été verrouillées. Si vous quittez le véhicule et que vous fermez la porte sans la clé intelligente, toutes les portières se déverrouilleront et un carillon d'alarme retentira. En appuyant sur les boutons de verrouillage et de déverrouillage pendant plus de 2 secondes, vous désactiverez la fonction de klaxon. Les feux de détresse clignoteront trois fois pour vous indiquer que la fonction a été désactivée. Pour la réactiver, appuyez de nouveau sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant plus de 2 secondes. Les témoins des feux de détresse clignoteront une fois et le klaxon retentira une fois. Votre clé intelligente est également équipée d'un bouton d'alarme d'urgence. Pour activer le système d'alarme d'urgence, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. L'alarme peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton du porte-clé. Si la batterie de la clé intelligente est morte, vous trouverez une clé mécanique au dos du porte-clé. Relâchez le bouton de verrou pour faire sortir la clé mécanique. Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 clés intelligentes pour un véhicule, à condition qu'elles soient enregistrées auprès d'un concessionnaire Infinity avant d'utiliser le système. La clé intelligente comporte des composants électriques sensibles. Veuillez éviter les situations suivantes, qui pourraient nuire à son fonctionnement. Ne la laissez pas tomber ou ne la cognez pas contre un autre objet. Évitez tout contact avec de l'eau. Gardez-la à l'écart de tout équipement produisant des champs magnétiques, notamment les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les téléviseurs et les accessoires audio, et évitez de la garder sur un porte-clé contenant un aimant. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada –